Musique Musique Le Grand Carnivore, il s'agit d'un roman qui met en scène l'opposition entre deux frères, un capitaine d'industrie, en tout cas en passe de devenir dirigeant d'une grande entreprise de boulons, et son frère qui lui est un peintre faisant partie d'un mouvement artistique. Et donc il y a cette rivalité entre les deux frangins qui va donner l'occasion d'un certain nombre de considérations sur les visions et les ambitions qu'on peut avoir concernant les améliorations à apporter à une société. Et puis par ailleurs, un cirque arrive en ville, des fauves s'échappent et constituent un danger qui va opérer une mutation de l'attention des citoyens. De la description, non, je n'irai pas jusqu'à la description parce que c'est plutôt des manifestations. Le personnage, par exemple, du valet de cage, celui qui est responsable prétendument de la fuite des fauves, lui il s'exprime, il s'exprime en s'exprimant qu'on accède un petit peu à l'état de son tourment et à l'état d'hébétude dans lequel le laisse ce sentiment de culpabilité très fort d'avoir fait échapper les fauves. Mais je ne décris pas réellement sa condition, je le fais parler et parlant, il se dessine lui-même. Oui, la répétition, dans sa bouche en tout cas, la répétition, elle est l'expression du ressassement. Et le ressassement, c'est un moteur qui est entraîné par des sentiments qui sont toujours assez proches de l'idée de culpabilité ou de responsabilité, en tout cas un tourment qui est lié comme ça aux réflexions qu'on peut porter sur un événement qui nous semble grave et qui peut avoir un peu même figure de traumatisme, un peu ce statut-là. Donc lui, il est traumatisé par l'erreur possible qui l'aurait commise. Et donc ce traumatisme-là occasionne un tumulte, met son esprit dans un mouvement de carousel duquel il n'arrive plus à descendre. Et ça s'exprime par le langage. Mais enfin, là, ce que j'essaye de faire, c'est de restituer surtout le langage dans son état préhistorique, avant le passage du larynx. Oui, bien sûr, il y a une visée vers un universel, absolument. C'est-à-dire que ce que je trouve passionnant, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est permanent, c'est ce que je perçois comme étant permanent à l'homme, à représentant de l'espèce humaine. C'est-à-dire qu'il soit mérovingien ou transhumain, encore qu'on ne peut pas se prononcer encore sur les transhumains. Mais transhumanisme, je fais référence au transhumanisme. C'est ce qui me semble être permanent chez l'homme. À ce titre-là, je pense que, en gardant bien sûr les précautions nécessaires, mais les personnages de Beckett sont en effet des typologies comme ça, qui incarnent par le langage et par l'action ce qui est permanent à l'homme. C'est-à-dire son effroi et son émerveillement, le caractère ludique de l'existence, la possibilité de mouvement qu'il a, qui peut occasionner des danses, des gestes incongrus, mais aussi l'effroi, l'effroi, la stérilité de ces mouvements aussi, d'une certaine façon. Bon, moi, je me retrouve bien dans cette disposition-là. Peut-être même davantage dans mes chansons, mais c'est vrai aussi pour mes livres, enfin, en tout cas pour les deux derniers. Bon, en premier lieu, bien sûr, la pièce de Beckett, mais d'autre part, qu'est-ce que ça peut... Non, je trouve qu'il y a... Ce que j'aime, c'est que c'est une expression qui est composée d'idiomes tout à fait ordinaires. Mais enfin, l'occasion de prononcer ce genre d'expression reste relativement rare. On peut dire, quel beau jour, quelle belle journée, quoi. Mais oh, les beaux jours ! Alors là, en plus, chez Beckett, ça parle autant du passé que de l'avenir. Oh, les beaux jours ! Être plongé dans les jours, quoi. Ça me doit... Ça m'évoque, ça. Être plongé dans les jours, avec peut-être un petit soupçon d'antiphrase, quoi. Il y a un petit soupçon d'antiphrase, quoi. Mais ça, c'est peut-être apporté par le regard becketien, quoi. Une fois, j'ai répondu à cette question en disant, oui, on ne me demande jamais comment ça va. C'était un peu pour plaisanter, quoi. Mais c'est pour dire que... C'est pour dire que... C'est pour dire que, parfois, ça peut être un peu lassant, les questions. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada